Terminé, c'est sur Sadio Mane. Moi, je trouve que c'est malheureux que les Sénégalais, ils ne prêtent pas attention à Sadio Mane comme exemple. Quand tu vois que Diabaram le Nguyen est dans tous les réseaux depuis hier, vraiment ça c'est à côté quoi. Alors que c'est l'exemple typique depuis des années Mouyiti-Fout, mais qui ne sait pas la vie privée de Sadio Mane. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est quand même un exemple. Ta vie privée, tu es poli, tu es respectueux, tu ne sais pas ce qu'il y a, à part le sport. Et les femmes du Sénégal, je pense que ce que nous devons dire à Sadio, c'est un exemple pour les jeunes. Moi, je trouve qu'aussi, bon, il y a un travail d'éducation. Ça dit que les jeunes Sénégalais, ils ne savent pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tout à fait. Donc tu n'as pas les moyens. C'est ça qui crée les problèmes de famille, les divorces, etc. Mais Sadio est un exemple. Il y a des... Et je pense que ça, quand même, les journalistes-là, il faut que nous devons valoriser Sadio Mane. Bon, je dis Sadio Mane, mais comme toutes les autres personnalités, il faut qu'on apprenne à valoriser notre personnel, les Sénégalais, au lieu de rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Je pense que aussi, surtout la presse, quand même, nationale, nous devons faire la vie privée. C'est pas bon. Si on ne crée des dérapages, il faut l'éviter. Et...